Musique Et bonjour à vous Mélascar, on se retrouve aujourd'hui avec Ménard, votre humble serviteur. Alors, comme je vous ai promis, on est toujours, je suis chaud, on y va, on est toujours sur le contrôle, alléluia. On va persévérer un petit peu le deck, on va voir un petit peu plus, essayer de faire un peu plus de game, on va voir un peu ce que ça donne. Pour l'instant, on a fait 3 games, on a gagné 2, on en a perdu 1, donc c'est assez cool. On a vu que c'est quand même assez fort, évidemment, contre démonistes chouettes. Donc ça fait plaisir de les calmer. On a vu que c'est très fort également, contre tout ce qui est OTK, tout ce qui est combo et tout ça, ça fait quand même assez mal. Je suis tombé contre un prêtre, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je vous invite à la regarder. Je suis tombé contre un prêtre qui m'a fait la quête, il a validé la quête, il a placé le sort dans son deck. Mais, erreur de sa part, évidemment, il n'a pas pioché immédiatement le sort. Alors que vous pouvez, puisque le truc de quête coûte 5, la récompense de quête, Xirela, récompense de quête coûte 5. Vous mettez un sort dans le deck et vous pouvez immédiatement le récupérer, en fait. En faisant, par exemple, toucher Nenaru, qui vous le rend. Et vous êtes sûr de ne pas vous faire péter. Il m'a pété mon Mutanus, une chance sur trois, donc je n'ai pas pu péter sa récompense de quête. J'étais un peu deg, mais heureusement, j'ai réussi à attraper le sort. Il a fini, zéro carte, moi pouvoir week, bam bam, Jaraxus à tous les tours. Il a passé un mauvais moment. On va tout de suite commencer, tout de suite se faire des petites games. On se régale, quel bonheur de jouer contrôle. Espérons que ça se passe bien. On va voir ensemble si... Eh bien, si oui, il y a de la puissance. Et si oui, il y a de la puissance avec ce deck, sachez que je vais le jouer à bloc. Ça fait partie de mes decks préférés. Les decks contrôlent, vous savez que pour moi, c'est vraiment les decks que j'adore dans Hearthstone. En ce moment, on a le Chaman Givre. Le Chaman Givre est un peu contrôle, mais c'est plus un deck mid, selon moi. Qu'un vrai full contrôle. Celui-là, c'est vraiment du contrôle, c'est vraiment mettre en échec ton adversaire. Lui, par contre, il prend très bien Mutanus. Par contre, ça peut être un agro. Alors, je vous propose une option un petit peu mid. Après, gardez ça, ce n'est pas du tout une option mid. C'est full anti-agro. D'à côté, je me dis avec mon pouvoir, oui, que je n'ai pas vraiment peur de Xirella, Alignement, tout ça. À tort. Par contre, s'il me fait un Alignement, je ne peux plus corrompre Ticatus. Quel est le plus probable ? En vrai, on ne voit plus trop d'agro en ce moment. On ne voit vraiment plus trop d'agro. En plus, on n'est pas dans la Choke Diamant. Ça se sent quand même très très fort, le mec qui ne joue pas agro, ça. Je vous propose de garder... Je vous propose... Il a le coin. Ça ne change rien. Je vous propose de garder juste Esprit Scolaire, qui me semble être le... Ah non, mais s'il me fait ça... Il me ferait... Il n'a pas le coin, c'est moi qui ai le coin. Donc, il va jouer au pire T1, l'A2-1. Derrière, il pioche une carte. Ok, je vais juste garder Esprit Scolaire. Comme ça, je peux tuer sa 2-2, qui augmente la tempo, là, sur les... Le Hurand qui augmente la tempo sur les trucs. Vous m'avez compris, quoi. J'espère que vous m'avez compris, parce que moi, je n'ai pas compris ce que j'ai dit. Je peux tuer l'A2-1 et je peux tuer l'A2-2, en gros, quoi. Si c'est un agro. Voilà l'idée. Ça, c'est pas mal. Un beau top deck. Bon, il ne joue pas de T1, donc c'est certainement un alignement. On ne voit plus trop. Les drues d'agro, là, ça a vraiment pris un coup avec l'extension. Alors là, par contre, il va falloir vite fait qu'on rompre Ticatus. Donc, on va devoir piocher comme des bœufs. Vraiment une Lucky, par contre. Vous voyez, certes, on trouve Ticatus, donc on ne va pas trop se plaindre, mais on voudrait Mutanus. Mutanus into Ticatus, c'est juste God-Tierre contre le deck combo. Petit problème ici, c'est qu'on a récupéré trois cartes de contrôle qui ne font pas plaisir du tout. Quatre cartes de contrôle maintenant. Franchement, pas cool du tout, ça. Vraiment pas chouette, ça, par contre. On aura cinq cartes de contrôle en main contre un mec qui ne joue pas ça. On aurait préféré Jaraxus, Kacharaj, Néandie Stordue. Néandie Stordue, par contre, peut complètement niquer son tour, en fait. Bah oui, en fait, j'ai un clean de masse, donc même s'il me fait un alignement derrière. Oui, il faut que je pioche Néandie Stordue, c'est tout, quoi. Ok, ok. Ok, à nous de bien cycler, n'est-ce pas ? C'est-à-dire pas grand, ça. Ouais, 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 ouais. À nous de bien cycler, d'être malin, et tout devrait bien se passer. Alors, on va acheter ça parce que c'est pas très grave, les imprimés de dégâts. Je préfère vider ma main tant que j'ai une cible, en fait, parce que s'il me met rien, je peux pas vider ma main, en fait. Donc, c'est pas très très grave, c'est sûr que ça me fait pas plaisir non plus, mais ça, ça fait vraiment pas plaisir, par contre, parce que j'ai pas du tout de clean en main. Je trouve absolument pas mon clean, je suis ravi, c'est génial, hein. Je vais devoir jeter le coin, super. Je trouve pas de clean, j'adore. Voilà, super, vraiment. Top, top, top. Top, 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 ce qui est en train de se passer. Je rappelle qu'on a deux néons distordus, je rappelle qu'on a Mutanus, je rappelle qu'on a Anticatus, là. Je suis obligé de jeter mon coin, c'est terrible. Pas facile, hein, pas facile, ici. En fait, il faut absolument trouver... Putain, il casse les... Il casse les burmes, le mec. Ah là là, c'est pas mal. Cela dit, ça veut pas dire que c'est le bon choix. Le bon choix, ici, c'est peut-être Tamsin, en fait, hein. Ah, j'ai pas le truc, putain. Je l'ai pas... Je l'ai pas du tout. Tamsin, Siphon Soul. Ah là là, c'est la merde. Ah, putain, j'ai pas néon distordus, les gars. Je peux pas corrompre des astres, en plus. Ah, c'est la merde. Là, il m'a vraiment... Il m'a pas raté, lui. Il m'a bien snipé. Le truc, c'est que... Je peux mettre Tamsin, hein, mais... Si derrière, il a le sort à deux, puis il va l'avoir, hein. Il va vider son deck, il va juste la blaster, en fait. Ça sert à rien. Donc, autant j'aracte, c'est un peu par dépit. Vous allez me dire, ça t'éloigne de ta pioche. Mais de toute façon, là, je pourrais pas piocher, hein. Donc, dans un ou deux tours grand maximum, il me fait son truc. À deux de mana, je peux pas me permettre de piocher, de rien faire, quoi. Là, il va très certainement avoir sa synergie, maintenant. Je pourrais faire Tamsin, Siphon Soul. Il dégoûte, il dégoûte. La vérité, il dégoûte. Regardez la sortie. Allez, quoi. Allez, c'est parti. Putain, ça dégoûte. Sérieusement, quoi. Quelle indécence. Quel deck de cloport. Oh, vas-y, ta mère. Allez, vas-y, t'es un champion du monde. Bon, pardon pour les gros mots, mais c'est bon, hein. C'est bon. Clairement, étude naturelle, T3 luxuriance. D'ailleurs, tu prends Alignement, Dame à la Condra. Bon, ça va, GG, Guff, hein, tu mérites. Franchement, tu mérites ta win. C'est bien, c'est bien. T'as bien joué, en tout cas, c'est propre. Allez, client suivant. On va pas perdre de temps. Vous avez vu qu'il a récupéré la 8-8 qui augmente de 2 le coût de mes sorts. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, je peux même pas lancer de sorts. Bon, bon, c'est bon, on a compris, quoi. Il faut des decks pour tout le monde. Il faut des decks pour tout le monde. Que voulez-vous ? Let's go. Alors, c'est dommage parce que, franchement, un Néant distordu, je lui boxais le cul. C'est un petit peu rageant, mais bon, c'est la vie. S'il avait pas été aussi vite, si j'avais eu Néant distordu, bon. Très dur à accepter, cette game. Très, très dur à accepter, mais bon. Tel jeu. Ici, on va renvoyer les 3-là. Hop, on va garder juste le drain d'âme. Je pense, hein. Ouais. L'artificier s'envisage aussi, hein. Pas mal de contrôles, c'est ok. On va voir ce que c'est. Alors, si c'est un paladin Libram, c'est un peu plus compliqué parce que, comme je vous ai dit, s'il commence à avoir 7, 8, 9 Librams. Après, avec Ticatus, il prend des dégâts fatigues colossaux. J'ai Ticatus en main de départ, c'est costaud. Ici, il y a un monde où on a envie d'HP, mais on va pas le faire parce que si on peut faire un Ticatus, un Mutanus T6 et un... Ticatus in two derrière, ça peut être très fort. Je pense qu'on est devant. Je pense que malgré les Librams, on n'a pas trop de soucis à se faire. On pourrait ping tout de suite, mais j'ai pas envie. J'ai envie de piocher tranquillement. Ça me dérange pas. Il peut faire sa main d'Adal, je l'autorise. D'ailleurs, on a un bon T3 si on veut. Faut quand même qu'on trouve de quoi corrompre vite fait, Ticatus. On va vraiment burst son deck. Ah putain, il fait la sortie. Dommage. Ça m'arrange pas trop. Ok. Ici, on va piocher. On pourrait blaster, mais j'ai pas envie. Tranquille. On va le laisser venir. Alors ici, est-ce qu'on va mettre ça ou l'armure ? Les deux sont envisageables. Je vais plutôt mettre ça. Je vais plutôt mettre l'armure en premier. J'ai pas envie, comme je vous dis, si je peux setup un Jolier d'Esprit, Professeur de Zamaalicia. Quelquefois, T9, vous allez faire Jolier, Jolier et Malicia. C'est quand même plutôt cool. Bon, évidemment. Tiens, putain, c'est ma journée aujourd'hui. Venez prendre vos Freewind contre Papa Mellard. Ça fait plaisir. Ça, c'est de la sortie comme on l'aime. Parla d'un Libram. Heureusement que c'est un Libram. Ok, on va commencer comme ça. On va faire comme ça. Bon, là, il faut qu'on se défende. Là, on se fait exploiter. On va mettre ça en plus. Ça peut le ralentir. S'il a envie de trade, ça ne me dérange pas. Il faut juste que j'arrive à tenir. Il faut juste qu'à corrompre, en fait, des astres. Une fois que des astres seront corrompus, les désastres en plus seront corrompus, plus Ticatus sera parti en sucette. Mais comme il fait une sortie de ouf, putain, la sortie qu'il me fait, sérieux, mon gars, là ? T'es sérieux, là, franchement ? Parce que là, c'est tranquille, la sortie, quoi. C'est tranquille, quoi. Ça va. Vous allez dire, putain, tu dis toujours, il faut des sorties tranquilles. Mais là, la vérité, il faut vraiment des bonnes sorties, quoi. Je veux dire, il y a un moment, je veux bien ne pas me plaindre. Mais objectivement, ça tape des sorties de malade, quand même. Gerexus, ouais, ce n'est pas du tout ce qu'on veut, ici. On va devoir un peu se prostituer, hein. On va devoir un peu se prostituer, ici. On est très deck de devoir lâcher ça. En même temps, il est hors de question, vu la sortie de fou, il est hors de question de lâcher sa iPhone Soul. Bon, par contre, du coup, ça va être difficile à corrompre, ce petit Ticat. Après, on a le temps, hein. Paladin, ça ne pioche pas trop comme un ouf, mais... C'est vrai qu'une fois que j'aurai corrompu aussi les deux des As, ça va aller, hein. En vrai, tu vois, il perd pas mal de temps, c'est déjà ça. Il y a Charrage qui est trouvé. Bon, on va lancer ça, hein. On va lancer ça. Là, on ne peut pas attendre plus longtemps. On va corrompre les deux des As, on sait qu'on a la Charrage en main. Il va juste falloir trouver la corruption de Ticatus, c'est tout. Mais pour pouvoir le faire, je serai certainement obligé de corrompre avec Jaraxus. Donc, je ne peux pas trop faire le dingue. Bon, ça, ça fout les nerfs, par contre. Mais c'est bon, ça passe. Je tiens. On va le remettre un peu à zéro, là. J'espère qu'il ne m'enchaîne pas avec la 8-8. Je pourrais... Oh, Coin Néant. Coin Néant est bien, hein. Une toute cicatus. Là, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est 6 Coin Néant tous les jours. Comme ça, ça corrompt tout le reste, en fait. Ça finit de corrompre les désastres. Et je ne suis pas obligé de jouer Jaraxus qui demande beaucoup de tempo. Ça reste d'être compliqué. On a Jaraxus qui est setup. On a Yacharaj. Du coup, maintenant, on sait qu'on est T8. On va commencer à pouvoir faire des désastres, désastres, tu vois. Puisqu'on va faire désastre, désastre, into Yacharaj. Tu vois, l'idée, c'est ça. S'il est mou, ici, il prend Ticatus immédiatement. Ouais, bon, il n'est quand même pas trop mou. Peut-être que je devrais bloquer, ça. Ouais, il n'est quand même pas très fort. Le problème, c'est que si il remet un body et qu'il rebuff, je ne suis pas sûr de pouvoir clean ça. Ah, mais j'ai né en Distordux. Ok, il a combien de dégâts ? Il me tue sur ce fur et des vents ? Non. Ok. On peut relâcher ça, mais est-ce qu'on ne le fait pas au prochain tour tranquille ? En vrai ? Ah, c'est embêtant. Il n'a plus grand-chose d'un côté. Il n'a plus grand-chose. Pourquoi je lui laisserais ça alors que j'ai un beau désastre ? Pourquoi ? Parce que je n'ai rien à côté, en fait, tout bêtement. Ah, mais là, j'ai envie de l'enculer, là. Non, mais il ne piochera jamais assez. Il ne piochera jamais assez. Je peux jouer défensif. Tu sais, je piochais ? Oui, je devrais piocher. Parce que j'ai Jarexus qui va arriver. Ok, ok, vas-y. On peut prendre un peu de temps, ça va. Je pense qu'on peut prendre un peu de temps ici pour rien risquer sur les PV, tu vois. On ne sait jamais. On n'est pas à l'abri d'une furie des vents un petit peu appuyé. On a énormément de contrôles. Donc, on va jouer des contrôles. C'est comme ça que ça marche sur Stone. Ok, bon, il envoie la sauce. C'est bien. Voilà, là, ça se ramollit un peu. C'est un timing, Ticatus. On peut faire ça. Ah, elle est bien. Regarde, on va faire ça pour ping un peu les shields et tout ça. Et on va envoyer Ticatus. Ça fait 9. Ça me va, ouais. Ça diminue un peu la menace. Comme ça, le shield est mangé, tu vois. Derrière, je peux peut-être clean avec Professeur des Amalicia. Voilà, on envoie... Ah, ouais, non, si c'est bon. Mandadal, nul. Saïdan, nul. Kariel, pas mal. Allez, 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 nul. Yes, Kariel qui est pété. C'est toujours bon. On n'a pas la vipère. Kariel qui est pété, c'est une bonne nouvelle. Ici, il n'a pas encore joué de Libram. Donc, il ne nous jouera pas truc. Comment elle s'appelle ? Celle qui redonne les Libram. On va se préparer à Mutanus, je pense. Sachant que là, j'ai beaucoup de puissance. Malheureusement, je ne peux pas trop clean. Il n'a plus grand-chose. J'ai très envie de Griddy, Griddy, là. J'ai très envie. Je peux faire un Yacharage, en vrai ? Ouais, ouais. Bah oui, Yacharage par tous les jours, bien sûr. J'ai un clean dans Yacharage. Ah, ok, ok. Ok, bah ça va. Ça va, en vrai. Ça va. Ok, ça va. Il n'a pas... Bon, il l'a fait tout de suite. Ce n'est pas de bol. Mais il n'a pas beaucoup de Libram, en vrai. Il n'en a que deux, je crois, en vrai. Il n'en a que deux. Il n'en a quatre, en tout, parce qu'il y en a deux de base. Ok. Donc, on va faire Yacharage, ici. On a la place en main. On a deux cartes. On clean tout. Je pense que c'est un excellent tour. Avant qu'il... Ouais, 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 ouais. On lui met une sale pression. Ça me bat, clairement. Il ne doit pas s'en remettre de prendre ça, le mec. Ok, bon. Il a quatre Libram, mais il va pouvoir faire des 5-5 à chaque tour. Avec notre pouvoir, Rui, que sur Jaraxus, on est supérieur. Donc, normalement, il n'y a pas de souci. Main d'Adal qui dégage. Cherche vérité, pourquoi pas. Variant, c'est très bien. Variant, c'est chiant, parce que ça peut faire des 8-8, Divine Shield. Et le deuxième trog. Très, très bel défaut. Ça, on est très content. Ok. Là, maintenant, je pense que, clairement, il aura du mal à comeback. Si on a un tour de tempo, dès qu'on a un peu la paix, on Jaraxus. Oh, quel plaisir de jouer ce deck. Mais putain, quel régal. Oh, c'est si bon. C'est si délicieux, bordel. Oh là là là. On a encore Mutanus, d'ailleurs, si on a un peu de tempo aussi. La priorité, c'est Jaraxus, ici. La priorité, c'est Jaraxus pour mettre des 6-6 qui seront plus forts que ses Libram, en fait, tout bêtement. Bon, là, il risque de faire un tour très mou. D'ailleurs, on pourrait peut-être le finir avec ça. Là, il fait une erreur. Il a failli faire de la merde, là. Mais je peux le finir avec ça. Donc, ça va être un excellent tour pour... Ah, mais si, ça ne marche pas, merde. Je ne peux pas le finir avec une tête. Si, je peux le finir avec une tête. Ok, mais ça ne tue pas ça, bébé. Ah, l'habitude ne fait pas plaisir. Ok. L'habitude, il fait chier. Bon, ok. Bon, il faut clean dans ces cas-là, évidemment. Ça tombe un peu sous le sens. On peut clean à 4. Ça nous laisse quoi ? Avec le 4. Mais ça nous laisse un intérêt ou pas ? Pas vraiment. Ici, on a combien ? On peut... On a 4 fragments ? Il y a moyen de en remettre un peu ? Ah, excusez-moi. Un petit appel. Heureux. Excusez-moi, j'ai été perturbé par un coup de fil. Désolé, j'espère que je n'oublierai pas de le couper au montage. Si c'est le cas, si j'ai oublié, envoyez-moi un message. Normalement, ça devrait aller. Mais ouais, j'ai été perturbé par un coup de fil pour le boulot. C'est important. J'ai été obligé de prendre. Donc, j'ai fait un tour un petit peu pas trop réfléchi. Je ne vous cache pas. Je suis juste clean ici, tranquillement. Voilà. Pas de panique. Pendant ce temps-là, je garde Yacharaj. Donc, tranquille. On ne s'excite pas. Yacharaj peut permettre de coverage Arraxus. Ah, dommage. On peut faire ça. Il n'a vraiment plus grand-chose. On peut même faire Malabsolu. Ah, il a un balai. Ah ouais, ouais, ouais. Ok, ok, ok. Il a un balai. Il faut un peu se méfier parce que je n'ai pas beaucoup de PV. Il lâche tout ce qui lui reste. Donc, on va juste clean avec Malabsolu. Il n'y a pas d'urgence, en fait, à faire... Il n'y a vraiment pas d'urgence à faire Yacharaj. J'ai encore 14 cartes dans le deck. Donc, il n'y a vraiment pas de souci. Oh, c'est un beau tour pour ça, en vrai. C'est un beau tour pour ça. Ok, ok. Il ne faut pas être tunnel vision sur Yaraxus, en fait. C'est ça que je veux vous dire. Vraiment pas. Ici, on va prendre la game là-dessus. On est bien. Il n'y a pas de souci. On va essayer de faire un truc à peu près symétrique, quand même. Parce que, merde, ça fait mal aux yeux, sinon. Ça ne marchera pas, d'ailleurs, la symétrie. Ça ne marchera pas, forcément. Dommage. Ouais, c'est gagné. Vous voyez, il ne faut vraiment pas être tunnel vision sur Yaraxus. C'est dommage. On aurait bien aimé le jouer. Parce qu'évidemment, c'est toujours baron d'envoyer des sissis à tous les tours. Plus l'âme qui a ses god tiers. Bon, bah, ça marche. C'est cool. On s'est fait avoir par un druide. Un druide qui nous a tracnardé. Qui nous a salement tracnardé. Mais bon. Mais ça va. On s'en sort bien sur celle-là. C'est vrai que c'est assez intelligent. De la part... C'est un decklist de Nantes Gamer. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit. C'est assez intelligent d'avoir mis les sorts à 8. Les Nantes Stordus. En effet, les Nantes Stordus sont quand même hyper strong dans le deck. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans la méta qui vont vous faire un gros board. Tu vois. Notamment les prêtres. Notamment les druides. Qui vont vous faire une fois un gros board. Et si vous arrivez à les counter avec un néant. Bah, ils ont du mal à s'en remettre. Donc évidemment, double néant. Moi, j'aime bien. Et ça corrompt. Et ça corrompt Ticatus et les sorts des astres. Donc, c'est pas mal. Un shaman. Alors, shaman, c'est l'autre. Ok. On peut le péter. C'est du gel. Je n'ai pas beaucoup de board. Ça peut être une version agro. Pour moi, c'est 99% une version Mutanus gel. Donc, dans ces cas-là, on va essayer de chercher un peu des bodies. Attention à Mutanus. Bon. C'est pas dit qu'ils nous réussissent le combo. Mais attention à Mutanus quand même. Viper peut être utile aussi. Je pense qu'on est au-dessus. Notre deck très contre Leech est vraiment très fort. Mais c'est sûr que si on se fait avoir Mutanus sur... Ticatus sur Mutanus. Pardon. C'est pas facile. Si on se fait avoir Ticatus-Mutanus, ça va être compliqué. Clairement, on n'a pas le coin. On a quelques controls. On va voir ce que c'est comme version. On a de quoi blaster les grosses mono-cibles. Donc, ça va. Je pense que je préfère la version gel avec ce deck. J'ai des clean de masse. Ah, putain. Il va me sortir full pad T1. Oh, le bâtard. Aïe, aïe, aïe. Grotte de full pad T1. C'est dur. Il est pas cool, le mec. Il est vraiment pas cool là-dessus. Il rigole zéro sur la tempo, là. Wow. Grosse sortie. Ça arrive de temps en temps. Je suis pas très content que ça tombe sur moi, je vous avoue. Mais bon. Mal absolu qui pourrait être une carte assez cool. Là, malheureusement, on va devoir subir salement. On va devoir salement subir. Si je fais ça derrière mal absolu, non. Il aura pas de... Il me semble qu'il aura pas de body. C'est pas simple. C'est pas simple ce qui se passe. Ah, je pourrais clean avec lui et lui sur le T5. Ah, mais là, c'est pas... Là, on parle pas de T5. Là, on est... Ah, il est dur. Il est dur. Là-dessus, c'est pas cool. Franchement, full pad, j'adore. Moi, quand je joue le deck, j'adore. C'est un de mes combos préférés. Ça tombe sous le sens. C'est incroyable. Mais on va devoir trafiquer là. Ah, putain. On va glacia non plus. Il est chiant. Il va être casse-couille, lui. Il va être chiant. Il va falloir tanker, les gars. Là, on prend très cher. C'est pas un moment plaisant. On se retrouve à 10 HP en début de game. C'est très, très dur pour moi. Let's go. On va piocher, évidemment. On va blaster ici. Au prochain tour, on envoie la E à 4 avec esprit scolaire Moharg. Un mauvais moment. Mais bon, il a fait sa meilleure sortie là. La grotte de full pad T1. Vous le savez, c'est incomparable. J'espère qu'il ne trouve pas de quoi me tuer trop vite. Ok, encore des vents glaciaux. Mais il gâche un vent glacial. Tout ça pour avoir un truc à 1. Il espère me passer comme ça. Mais ça ne passera pas. Il devrait s'en douter. Après, je gride un peu aussi. J'aurais pu lâcher un peu plus de contrôle en me disant. Allez, ça passe. Mais il n'a pas vraiment... À part son hero power, il n'a pas énormément de... Ça, c'est pas mal. C'est cool d'ailleurs. Ouais, ouais. Comme ça, on fait ça. On clignit, clignit. Par contre, tout le monde meurt. Derrière, on envoie Tamsin. C'est bien parce que du coup, il ne peut pas faire son T5. C'est le tour du T5. Donc là, il ne devrait pas avoir un beau tour. Si on peut setup Tamsin, c'est un vrai plus pour l'armure, pour la E. Ouais, il est chiant. Ça va, on peut la tanker. On assiste ici. Il va lâcher un gel dessus, là, vraiment. Oh, c'est génial, ça. Tant mieux. Il cherche son héros. Il sait ce qui va se passer dans le match. Ok, bon. Comme ça, je peux sortir la mienne. C'est pas mal. Maliciax, qui a quand même... Pas beaucoup de fragments. Enfin, j'allais dire qu'il y a quand même plein de fragments, mais pas du tout. Il n'y en a que deux. En plus, là, je vais piocher. Donc, c'est encore pire. Espérons que ça me donne des 3-3. Après, les 3-3 peuvent jouer contre moi. Donc, ce n'est pas si bien de les récupérer, en fait. On va attendre de voir ce qu'on récupère. On passe à 10 cartes au prochain tour. Allez, il ne pioche pas trop les fragments ni les 3-3. Une 3-3, ça va, mais pas deux, quoi. Pas trois. On en a pioché qu'une. On le voit sur le tracker. Ok. C'est pas mal. On reprend la game en main, là, tu vois. Là, on reprend la game en main avec des gros contrôles avec artificier Mohargue. Dans tous les cas, il ne pètera pas Jaraxus. Il ne pètera pas Jaraxus, dans tous les cas. Donc, ça va. Peut-être qu'il faudrait faire Malicia tout de suite avant son T7. Je ne sais pas ce que vous en dites. Je pense que c'est une bonne idée. Ok. Il a augmenté le coût de mon sort. C'est un peu chiant. Ici, Malicia est quand même assez ok. Avant de se prendre un T7. Comme ça, on lui laisse juste un body de merde, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Vas-y, vas-y. Plutôt que ça lui fasse un gros monstre. En plus, ça clean. Ça reprend la tempo. Ça ne reprend pas énormément de tempo. Mais là, je le vois bien Mutanus comme un bœuf. Sachant qu'il a jeté Ara alors qu'il joue Mutanus. S'il joue la décliste. Voilà. Ah, l'erreur énorme. Énorme erreur. Parfait. Parfait, parfait. C'est beau. C'est beau. Il vient de perdre sa meilleure chance de gagner. Autant vous dire que je suis quand même assez content. On sait qu'il n'y a pas énormément de monocibles. On peut faire ça. Surtout pour corrompre des astres. Et comme ça, ça casse le débuff. Là, on est bien. Là, on est bien. Il ne faut juste pas se faire voler par le héros power. Et ça devrait aller. J'ai trop de monocibles contre lui. Ah, il va remuter Anus. D'accord. Sauf qu'il n'y a rien dans le deck. Tu viens de gâcher tes chances là, mon pote. Il n'y a rien en main. Eh ouais. T-Rect. Ah, c'est bon. Ça fait plaisir, putain. Ça fait plaisir. Il peut évidemment pas manger Jarexus. Là, il vient de complètement passer à côté de sa chance de gagner. Je suis très content. Je vous avoue. Je suis très, très content. J'avais très peur. J'avais très, très peur de prendre Ticatus. Une stratégie aurait pu être de ne pas trop piocher pour ne pas avoir Ticatus en main également. Mais on le bat. Mon idée, en fait, c'était quoi ? Je vais vous expliquer. Ça, ce n'est pas forcément hyper rentable. Ça peut me donner un meilleur truc qu'une 5-5. 3-5, Divine Shield. C'est un meilleur truc. Et je récupère Ticatus. Quelle blague. Quelle farce, gros. Il ne va pas être content du tout. Alors ici, il faut corrompre ça. Il ne faut pas se faire avoir, OK ? On sait que cette liste-là joue souvent Fury des vents. Combien il a de HP ici ? Il a 11. On peut lancer ça. Je peux taper et faire un HP aussi. Commencer à envoyer des 3-3. J'aimerais bien mettre Mutanus, mais on sait que c'est un deck qui peut être assez dangereux. Il faudrait que je corromps ça, en fait. Est-ce que je ne vais pas faire un Néant distordu de la tristesse pour corrompre ça et faire directement des astres au prochain tour ? C'est triste, hein ? C'est triste, mais j'ai vraiment besoin de corrompre Ticatus, en fait. J'ai quand même des clins de ouf. Là, il va le sentir venir. Là, il va le sentir venir. Bon, OK. On utilise un gros contrôle, mais regardez la main, quand même. Siphon Soul plus des astres. Ça devrait aller. Il aura du mal à remettre... Oh, putain, Manitour, ce qu'elle batte. Je n'en viens pas. Ce n'est pas vrai, quoi. Ce n'est pas vrai que le tour... Le tour où je dis, allez, vas-y, je lâche mon contrôle, il me fait ça, quoi. Quel bâtard. Ta merde. OK, bon, on sait qu'il a fait tout ses haras. C'est un peu dur de prendre ça. Ce n'est pas très cool, je vous avoue, clairement. On est sur un tour pas cool pour nous. On peut faire des astres qui en tuent 3. Si ça tue 3, derrière, je peux faire 10 points. Ah, c'est difficile. Combien il a de points ? Il y a beaucoup trop de points si je ne fais pas des astres. Et encore, il faudrait que des astres proc là-dessus. Sinon, je fais 5. Non, c'est pourri. Ah, il fait chier. Juste au moment, putain, ça dégoûte. La vérité, ça dégoûte. Bon, ça fait partie du jeu. J'ai grid un peu. Après, il fait sa stratégie. Il sait que ça bloque Ticatus. Il a bien raison. Réfléchissons aux meilleurs multiples. 5. Et ça, j'en tue. Je tue 1. Je blaste ça. Je fais ça. Ça en tue 3. Il reste 6. Plus une arme de 2. 8. Je vois mal me tuer. Sur Fury des vents, il me rende 12. Il ne me tue pas. Si je fais ça et que je fais ça, fois 2. J'hésite, j'hésite grave. Ça, ça a l'avantage de me healer. Je pense que c'est ça le plus safe. Donc, un peu déçu. Un peu pas facile, là. Il me fait un peu chier avec ça. On sait qu'il n'a vraiment plus beaucoup de value. Donc, ça peut tenir. Ce n'est pas facile, mais ça peut tenir. Il faut faire attention de ne pas se faire attraper. Un Néandistore. Oh, putain. Il ne va pas. Il ne dit pas qu'il a blindé de trucs. J'ai le fait. Oh, l'enculé. Il dégoûte le mec. C'est bon. Il est encore le sort à 3. Il me fait mal. Il me fait très mal, malheureusement. Putain. Oh, le chiant, quoi. Combien il a de HP ? On peut faire ça x3. Donc, 15 points de dégâts. Ça tue tout. On va passer ici un petit... J'ai peur, quand même. Oh, je peux clean à la main. Après, c'est plus intéressant de réutiliser ça, en vrai. Ici, il a combien ? J'aimerais bien utiliser ça au max pour garder des contrôles, en fait. Mais d'un côté, il faut que je me heal. Sinon, je fais 1, 2, 2 et je pioche. 1, 2, 2, ça fait 5 et pioche. Et on pioche en fin de tour pour avoir les fragments. Je pense qu'on va partir là-dessus. Fait chier de gâcher ça, quand même. Franchement, ce n'est pas terrible. Ça m'embête un peu, clairement. Là, je vais commencer à faire du HP. J'ai besoin de me healer, là. C'est trop dangereux. J'ai besoin de trouver Néant. Il faut que je pioche. Un peu déçu, mais on bloque un peu, quand même. Un petit fragment qui est pioché, qui est pas mal. Encore, 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 encore. Une faille, c'est bien. Il peut me voler la game avec le deuxième Frigobolt. Ça, qui m'emmerde. Bon, là-dessus, on sait qu'on a ce qu'il faut en contrôle. On a Yacharage. Maintenant, le plan, c'est de sauver nos PV, d'accord ? Il faut vraiment réussir à sauver nos PV. Se sauver du gel. Il va bloquer un sort. Ce n'est pas vraiment problématique pour l'instant. Lanceuse de sort. J'ai très envie de Mutanus. J'ai très envie de Ticatus, mais je pense que c'est le bait. Ah, il pioche énormément. On ne pourra pas faire Yacharage, du coup. Si, parce que le sort, il sera à zéro, quoi qu'il arrive. J'imagine que c'est un strict. Oh, putain. Bon, écoutez, on va savoir si c'est un strict ou pas. Elle coûte zéro cristal pendant ce tour. Donc, normalement, c'est strict. Mais je ne peux pas en être sûr. Ai-je une autre solution ? Les cinq ne me tuent pas, mais... Ah, ce n'est pas évident. Si c'est strict, c'est clairement le play. De toute façon, il va vider son deck, mais... Ah, putain. Est-ce que c'est strict ou pas ? Normalement, quand ça dit qu'elle coûte zéro, c'est zéro. Bah oui, parce que du coup, elle coûte plus deux. Ouais, donc c'est strict, c'est bon. Non, c'est strict. C'est sûr. Ouais. Oh, non, ce n'est pas strict, putain. Mais allez, quoi. Oh, c'est abusé, ça. Franchement. Franchement, quoi. Si ça coûte zéro, c'est strict, mon gars. C'est comme les cartes du DH, quand ça dit que ça coûte un. Parce que c'est en marginal. Même si tu as une réduction, ça coûte un, tu vois. Et voilà, la bonne furie des vents. Mister, il va me faire du gel face. Et il va me voler la game. Putain, quoi. Ça fout les nerfs. Ah, ça se surdégoute. Sérieusement, quoi. Allez, c'est parti. Allez, je me fais voler la game. Incroyable. Putain, dit. Oh, ça fout la rage. Oh, ça me met les nerfs. Un truc de fou. Je peux tout clean, mais je vais prendre un gel face. Après, il ne peut pas, je l'efface. Il n'y a plus le deuxième sort. Allez, il faut que ça tienne. Oh, il dégoûte. Oh, ça dégoûte. Franchement, ça dégoûte. Ah, ça dégoûte. Je me fais avoir là-dessus. Bon, on le saura. C'est d'apprendre le deck aussi. Et du coup, on prend le blast, bien sûr. Ah, ça dégoûte. Je me suis tellement fait rec là-dessus. C'est vraiment dommage. Bon, on le saura. On ne se fera plus avoir. C'est vraiment pas normal. Ça, c'est des trucs dans Hearthstone qui doivent être fixes, qui sont vraiment scandaleux. Puisque des fois, en fait, on vous dit, c'est comme pour le Thone 6-6 du démoniste. On vous dit, voilà, coûte 1 de mana. Et pourtant, ça n'est pas un coût strict. Vous pouvez le réduire. Tandis que des fois, vous avez la carte marginale, par exemple, comme celle du DH, qui, elle, on vous dit, si elle est en position marginale, elle coûte 1 de mana. Eh bien, là, par contre, c'est strict. Vous ne pouvez pas la réduire. Vous ne pouvez pas l'avoir à 0. Si elle est en marginal, elle coûtera toujours 1. Et ça, il n'y a pas moyen de le savoir. C'est vraiment des mécaniques un peu éclatées. Ça dégoûte. Parce que je pouvais clairement faire autre chose. Je pouvais clairement lancer le sort. Je pouvais clairement me débrouiller autrement ici. J'ai fait ce play-là parce que c'était le play le plus avantageux. Je suis vraiment déçu de perdre cette game. Très sincèrement, je suis très, très, très déçu. Par contre, c'est vraiment très déçu. Ça ne me plaît pas du tout pour le coup. Mais bon. Par contre, c'est assez intéressant de voir qu'on peut facilement, très facilement le battre sans même poser Ticatus. En fait, tout bêtement, on n'est pas du tout obligé de poser Ticatus. Il n'y a aucun problème. Donc, même si on se le fait péter sur Mutanus, ce n'est pas très grave. Évidemment, même pas. C'est-à-dire que si on perd Mutanus et Ticatus, on les deg. Mais là, je n'ai mis ni l'un ni l'autre. Là, par contre, ça va être un deck de chacal. Ça va être un deck de schlag, ça. Ça va être un vieux TK. Donc, il nous faut Mutanus en main de départ. Même Tamsin, on va dégager. Il nous faut vraiment Mutanus en main de départ. Même si Tamsin a un moteur de pioche incroyable. Je pense qu'il nous faut obligatoirement Mutanus en main de départ. Ah, on peut se faire à côté de merde. Chier ! Ah, allez, quoi. Je n'ai pas envie de me faire ravoir par des petits salauds qui me chattent, là, s'il vous plaît, quoi. Flambé. Aïe, 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 aïe. Ah, oui, d'accord. Ah, oui, d'accord. On est sur un deck chelou, en fait. Rien à voir. Après, il peut faire ça pour contrôler. Bon. On a beaucoup de heal. Normalement, d'ici là, que Flambé me menace, ça devrait aller. Mais il faut quand même faire attention, parce que s'il est vraiment déter à faire plein de surface et juste des Poirouix, ça peut être fort contre moi. Je le reconnais. Surtout que j'ai besoin de piocher. Donc, j'ai renvoyé, malheureusement, bah, évidemment, comme je m'attendais à un OTK à charrage, j'ai renvoyé l'autre, là, qui me permettait de piocher gratos. C'est dommage. Ouais, bon, ça a l'air d'être ça, hein. Il est décidé à me tuer full face, comme ça. Ok. Vipère Rougeoui, en fin de tour, bien sûr, ça régale. Bon, ici, déjà, on est recte, en termes de pioche. Je ne peux plus piocher, ça commence bien. Let's go, mettre des Fragments d'âmes pour se remonter. Ça, c'est top, une Professeure des âmes Malicia. Ouais, donc, lui, ça va être ça, full surface, j'imagine, du coup. Il a une vipère, donc, ce n'est pas un mage au spell au sens propre. Ça ne peut plus être un mage au spell avec son petit... Il est 4500, donc, ça joue un peu nimble, ça se rend là. Tout peut arriver, vraiment, à ce rang-là. Pas de souci. Ici, on a Mutanus, excellent. Mais, on sait que ce n'est pas le truc du deck, en fait. Donc, normalement, on va essayer d'attendre. On lui passera Mutanus avant son T8 pour essayer de péter la 10-10. Ok, donc, ça a l'air d'être ça, hein. C'est un... Ouais, c'est ça. C'est un mage... C'est un mage au spell. Enfin, pas au spell, mais au truc. Vous m'avez compris. C'est un mage HP, en fait, hein, tout simplement. Il va falloir se méfier un petit peu. Mal absolu n'est pas dégueu. On peut piocher d'abord. On perd beaucoup de PB. Notez qu'ici, faire toucher des Nathrezie, mais ça, c'est peut-être mieux. En vrai, ça vide un peu plus la main. Ok, ça me va. Ça me remonte. Ça me va. J'aime bien. Après, c'est vrai que j'aurais pu le faire sur... Garder pour le faire sur Tamsin. Les deux se discutent. J'avais envie de setup ici tout doucement. Bien clean. D'ailleurs, je coin le professeur. C'est pas mal. Donc, on fait ça. Ok. Et derrière, on envoie Mutanus. Ça, ça devrait lui donner un peu de mal. Il ne pourra pas trop se balader. Ok, donc là, il devrait être dans sa synergie normalement. Malheureusement, je n'ai que deux fragments à cause de ça. Deux points. C'est quoi ça pour hariculé ? Ok. Et ça gèle. Ok. Pas passionnant. Le problème étant qu'ici, je vais devoir faire double ça. Ok. Bon, il va falloir trouver du heal. Attention de ne pas se faire surprendre quand même. Pas beaucoup de fragments dans le deck, malheureusement. C'est ça qui est un peu emmerdant. Je peux continuer à tenir avec Siphon Soul. Heureusement, cette decklist a quand même énormément de heal. Ah, c'est vraiment du sale, en fait. C'est ça, l'histoire. Ouais. C'est du gros sale full face, en réalité. Ok. On va tenter ça maintenant. On espère très fort péter la B8. Ah, merde. Je bouffe une crotte, putain. Les balls. J'espère qu'il n'a pas l'étal. Waouh, ça m'a là. C'est assez méchant quand même, là. C'est assez méchant, là, en vrai. Contre moi, c'est assez fort, en fait. Parce que je n'agresse pas beaucoup. S'il ne me met pas de board, je ne peux pas trop me huiler. Oh, il dégoûte. Ce n'est pas vrai. Oh, c'est fort, putain. Oh, l'enculé. Bon. La bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir un petit peu se soigner. Pas beaucoup se soigner, mais un peu. Bon, évidemment. Et si on est hors de question de piocher, on est vraiment en danger. Je pense qu'il va trouver son létal, malheureusement. Comme mon Mutanus a foiré, il va trouver son létal avec la 10-10. À moins de piocher rapidement des fragments. Mais derrière, on va essayer d'envoyer Jaraxxus pour avoir 5 d'armure. Ah, c'est très menaçant. C'est un bel game, un truc intéressant qui nous joue. Eh bien, on va envoyer la 8-8. Derrière, j'envoie Siphon Soul. Je tiens un tour supplémentaire. Pas facile. Très compliqué, cette game, pour moi. Il faudrait qu'on arrive à déclencher quelques fragments. Il faudrait qu'on ait Hamsin pour faire des doubles Siphon Soul. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est fou la roulette au hasard, quoi. Ah ouais, ça, ça va me tuer. Ça, ça va me tuer. Ça, ça va me faire du mal. Il faut qu'il lance des sorts chers, en fait. Il faut qu'il lance plus de sorts à 8 pour qu'il n'ait pas de sorts à la con qui vont face. J'allais un temps. Ah, ça clean ma créature. Pas de sorts face. Putain ! C'est pas vrai ! Mais sérieusement, mec ! Mais sérieusement, quoi ! Bordel ! La boule de feu qui part, sérieusement, dis. Incroyable, incroyable, vraiment. Je vais prendre une vieille hélade dans la gueule, là. Je le sais tellement. On va devoir faire ça. On n'a pas trop le choix. Ah, je vais prendre une vieille boule de feu avec un HP. Je vais perdre la game. Dégoûté. Le dernier sort, petite boule de feu qui passe. Non ! Non, non, non. Ticatus qui dort. Mutanus qui choque. Putain ! Ah, ça, c'est pas joyeux. C'est pas cool de perdre là-dessus. Bon, là, il n'a plus qu'à faire la grosse créature. Il nous a pli. Je dis, point de dégâts. Un portatrice, Pandaren. Ok. Donc, il va chercher une boule de feu. Ou d'ailleurs, un deuxième. Bah non, il l'a déjà de base. Vous êtes là pour la vision. Ah, j'ai pas de tempo. Je suis subi le power week. Ça proque pas bien, là. Allez, donne-moi, Tamsin, que je puisse piocher gratuitement. Mais il n'a pas boule de feu dans son deck. By the way, je ne l'ai pas dit. Mais il n'a pas boule de feu. Allez, là, une bonne rafale, là. Une bonne rafale. Je ne sais pas, là. Bon, quoi ? Il me faudrait quoi ? Tamsin serait l'idéal, en vrai. Tamsin, c'est Gamebreaker. Et c'est avec les 5 d'armure. Je ne peux pas du tout envoyer Jaraxus. Bon, je peux clean avec Esprit into Professeur. Mais souvent, je suis mort au prochain tour. Ah, il va finir par toucher. Ah, puis ouais. Ok, bon, il a fait beaucoup de découvertes. Néant du stardu, pas vraiment intéressant. On va essayer de mettre du board. Mais là, on est mal. Là, on est très, très mal. Je pense que je vais me faire avoir sur ça. Je suis triste. C'est des games difficiles à perdre. C'est des games très difficiles à perdre. Comprends. Une session pas facile ici. C'est bien. Il faut garder le moral. Mais bon, en général, ici, je ne vous cache pas que très clairement, ça va faire mal. Donc, ça va être ping plus la 3-5. Et il a gagné. Ça fait 6. Putain. Dur, dur, dur. 6 fragments dans le deck. 6 fragments dans le deck. Tamzin qui était là. Pas Tamzin. Enfin, Tamzin, Lige de l'Effroi. Ici, qui me donnait 5 d'armure. Qui me permettait de piocher gratuitement. Le problème, c'est ça. C'est que je n'ai pas pu piocher gratuitement. Après, je me suis un peu fait avoir. Parce que j'ai Mulligan pour un... J'ai Mulligan pour un... Comment dire ? J'ai Mulligan pour un OTK. Je n'ai pas du tout Mulligan pour un deck comme ça. Donc, je me suis un peu fait carjaquer sur ce coup-là, malheureusement. Bien joué à mon adversaire. Un, un, un. Un, un, un. On va aller chercher Vipère. On va aller chercher du petit contrôle. Bon, là, Tamzin, c'est un combo qui est loin. Vous ne pouvez pas trop garder en main de départ, je pense. Du geôlier, du T1, etc. C'est le top. On passe à côté. Mais on a Tamzin qui est chouette. Il ne faudra pas trop piocher, du coup. Comme on a Tamzin, autant pas remplir la main bêtement. Donc, c'est assez cool. On a un deuxième contrôle. J'aime beaucoup Mal Absolue. Donc, c'est pas mal. Mal Absolue qui est top à avoir en main de départ. Mal Absolue, c'est un peu comme le sort A2 du guerrier. Ça répond à tout, en fait. Peu importe qu'il y ait des Divine Shield, peu importe tout ce que tu veux. Ici, on pourrait Blast direct. Si on Blast direct, ça empêche bien le contrôle, là. C'est pas mal. Ça empêche le buff. Ça le ralentit énormément. Cet intro est très difficile à aller chercher. Je n'ai pas spécialement envie de le laisser. Même si j'aurais bien aimé Coin, Tamzin, bien sûr. Voilà. Donc, là, il va faire un HP. Ah, il a la deuxième bande. On se tape des mecs qui font des bonnes sorties, quand même. On se tape des mecs qui font quand même des sorties vraiment costauds, là. Ça fait un peu chier, par contre. Les top, top tours, c'est un peu relou à la fin, quoi. J'aimerais bien, moi aussi, de temps en temps, avoir un truc correct. Ici, s'il ne nous met rien dans un monde incroyable, s'il fait un token, je peux mal absolu. Main d'Adal, ça passe aussi. Bon, évidemment, ça se met bien pour lui, malheureusement. Ok, bon, on prend déjà Shiro, là. On prend déjà Shiro, les amis. J'hésite à faire ça tout de suite, mais... J'ai plus envie de faire ça. Regardez ce qu'il se passe. Let's go. Attention, il ne faut plus piocher, maintenant. Heureusement, on a des cartes pas chères qu'on va souvent lâcher assez vite. Oh, putain. Il ne va rien m'épargner, hein. Il ne va rien m'épargner, le mec. Il a tout, 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 toutes les cartes du jeu, quoi. Nickel, hein. Parfait. Ça régale. Quel bonheur. Oh, il dégoûte. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai, quoi. Ce n'est pas vrai, dis. Il ne va rien m'épargner. Ici, je ne peux absolument pas clean. On a un Néant Distordu qui est ultra loin. Je ne peux pas faire ça, sinon je duplique. Je ne peux pas faire ça. Ça ne tue pas. Ce n'est pas vrai, dis. Je ne peux pas faire des astres. J'ai une chance sur trois. Ah, il fout les nerfs, le mec. Il fout les nerfs. Ça va être dur. Ça va être très dur. Tenir jusqu'au Néant Distordu. On a Tamsin qui va faire un peu du sale, mais s'il commence à buffer ça à mort, ça va être compliqué, quoi. Ici, évidemment, avec Saifon Soul, on est bien. Et puis, il est en chéri, bien sûr. Là, ça part full face. Il le sait. Il joue sa chance jusqu'au bout. Heureusement, on peut... Oh, Saifon Soul qui fait qu'il régale. Là, par contre. Ça, c'est génial. En plus, ça corrompt des astres. Ça, c'est vraiment le top deck qu'il me fallait. Ok, c'est parfait. On va peut-être tenir. On va peut-être tenir ici. Derrière, on envoie Tamsin pour pouvoir pêcher gratos. On va quand même prendre une sale patate. On va prendre une sale patate. Mais il y a des moves. Il a combien de HP ici ? S'il ne met rien, on peut faire mal absolu. Mais bon, ça m'étonnerait. Ici, il a 7, 2. Même pas, même pas, même pas. Il met rien. J'ai quand même bien envie de mal absolu, là. Après, Tamsin, elle se met bien. Je pense que je vais mettre Tamsin. Il faut que je la sorte. Tant pis si je prends des dégâts. Ça ping les shields. Ce n'est pas mauvais, je pense. Il faut mettre Tamsin, là. Évidemment, on défausse, malheureusement. Mais bon, j'ai l'essentiel en main. J'ai l'essentiel en main. Ça corrompt également des astres. J'espère pas défausser des trucs trop importants, malheureusement. Là, le tempo est trop beau. Je ne peux pas vraiment dire non à ça. J'ai Tamsin, c'est parfait. J'ai Tamsin. Bon, c'est bien. J'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut. Je ne vais pas me plaindre ici. Le pire serait de défausser une des trois cartes ici. Tout le reste, on s'en fout, très clairement. La 8-8 qui part. La 8-8 qui peut être arrêtée immédiatement grâce à l'excellent des astres en cascade. Il va nous rester 3 de mana. On va dupliquer. On va envoyer Vendeuse. Ok. Bon, c'est Tristounet. Allez, allez. Défausser pas un truc de ouf. Ouais, super. Donc, on a dit. On va faire ça. Est-ce qu'il est corrompu, lui, T4 ? Non, mais au prochain tour, on peut. Donc là, on va envoyer... Ah, mais du coup, j'aimerais bien garder ça. J'aimerais bien garder ce sort-là. Je ne peux pas vraiment. Je ne peux pas vraiment. Lui, il va être dur à aller chercher, quoi. Je vous propose de faire ça. Une pioche. Ah, c'est mieux. Tu vois, les pioches, dès que tu les as à zéro, ça fait plaisir. Encore un néant distordu. Là, on va vraiment vider sa main. Par contre, il ne va pas passer un bon moment. Ok. C'est pas mal. On sait que là, on va vraiment bien vider sa main. On espère qu'il n'est pas la 8-8. La 8-8 serait le plus embêtant, la 8-8 rush. Puisqu'elle me bloquerait un peu, en fait. Je pourrais la tuer avec néant. Ce n'est pas trop grave. Mais on n'a pas trop envie, quoi. 8-8 tout court. Ok. Est-ce qu'on peut la gratter avec Tamsin, à votre avis ? C'est pour être l'occasion de mettre plein de fragments. Bon. Ça résout la question. Elle est vite répondue. Let's go. Il n'y a pas réfléchi à plus longtemps. On y va. On courant Ticatus. Ok. Alors, dès qu'on arrive à placer Ticatus, ça part en couille. C'est aussi simple que ça. On a encore un clean de masse. On a cet excellent mal absolu qui peut infliger 15 points de dégâts au prochain tour. Là, ah ouais, Tamsin dans la folie, il dégoûte. Tamsin dans la folie, il dégoûte. Mais il n'a pas beaucoup de Libram, en fait. Il n'a pas beaucoup de Libram. Ce frère de ma part, on va vite le savoir, je pense. Il va tout mettre. Il n'a pas peur du silence, le mec. J'ai bien envie de Ticatus, là. Je t'avoue. Là, j'ai bien, bien envie de Ticatus. Combien est-ce qu'il a de Libram, du coup ? On va vite le savoir. Il en a 4, on dirait. C'est ça, hein. C'est menaçant, ça. Il ne joue pas à Fury des vents dans cette liste. Il n'en a que 2. Non, il n'en a mis que 2. Mais il ne joue pas à Fury des vents. On va aller le chercher. Ok. Et je pourrais ping avec Malabsolu, ce n'est pas intéressant. Je vais essayer de lui faire peur en mettant ça, pour qu'il ait envie de clean. Sur Fury des vents, il ne me tue pas. Sur Fury des vents, il ne me tue pas. Il n'y a vraiment pas grand-chose sur lequel il me tue. Sachant que derrière, j'ai Tamsin qui me heal. J'ai encore Yacharage qui duplique. Qu'est-ce qu'on a chopé ? Ça, ça va. Rien d'intéressant, malheureusement. Ah, les 2 cherche vérité, qui empêchent quand même... Non, même pas, puisqu'il a joué les 2 insistantes. J'allais dire qu'il empêche les Librams d'espoir. Mais non, mais c'est les Librams d'espoir, c'est les 8-8. Il a joué 2-8-8. Ok. Donc, ça va. Ok, ok, ça va. On est bien. On est bien, en fait. On est bien. S'il ne met pas de body supplémentaire, il prend immédiatement Yacharage. C'est délicieux. Il n'a pas peur. Il choisit de ne pas avoir peur. Ce n'est pas bête, ce n'est pas bête. On va clean ça. Yacharage qui va nous ramener 2 cartes en main. On va passer à 10 cartes, c'est bon. J'en ai joué qu'une, un désastre. Il ne faut surtout pas rater cet Yacharage, évidemment. Combien de cartes il lui reste, ça vaut le coup. Ouais. On n'a pas de malus sur les sorts, donc on envoie. Ah, il ne va pas être content, alors. Il ne va pas être très content. Derrière, il reste les 8-8, attention. Est-ce qu'il peut nous attraper avec ça, vous pensez ? Non. On a 10 HP, il ne nous attrape pas avec ça. Non, non, il a 8-8, 4 Librams. 5 Librams, putain. Attends. Ok. Ouais, bien. Pas nul. Ouais, bien, bien, bien. Pas mal. Ok, bon, il n'a pas de clean de masse. Il peut nous attraper. Alors, il ne peut pas nous attraper, normalement. Il n'y a plus de main d'Adal, donc il ne peut pas. Il a quand même 5-6 Librams, quand même. Il y en a beaucoup. 5, j'ai l'impression. Mais il ne nous tue pas. Et derrière, Tamzin, full heal. Ce qu'il a... Ce qu'il passe, il ne me dit pas. Non, il va 8-8, c'est bon. Ok. J'aurais oublié un buff. Est-ce que j'aurais oublié un petit truc ? Mais non, hein. 5, donc il a 6. Les deux mains d'Adal sont passées. Les nobles d'Estriez sont passées. Donc non, non, il ne m'attrape pas. Il doit être 3 off au max. Il doit être 3 off, un truc comme ça. Sur Cariel, c'est pareil. Il n'avait pas le clean. Ok. Bon, là, on va se faire un tour de heal. Bien évidemment, un tour de petite choupette. Notez qu'on a l'excellent combo aussi avec Artificier, Mal Absolue, qui est délirant. Un combo de ouf. Que vous pouvez faire T8 pour infliger 20 points de dégâts. Là, il se donne beaucoup de mal. Ok, ok. Bon. Il faut encore trouver le clean ici. Je pense qu'une solution qui serait peut-être pas mal, c'est de faire un... Je peux cleaner à la main. Ouais, en fait, il va juste cycler comme un ouf. Ok. Je peux très bien faire un... Il a vraiment envie de clean. Il a vraiment envie de clean, là. Il ne tue pas le moorgue. Il va chercher l'autre gosse. Ouais. Ok, ok. C'est ça, il a 5 libras, on le sait. Du coup, il va clean ce qu'il peut. Mais il ne clean pas ça. Il est un peu surestimé, ses APM. Ce qui est bien, c'est que du coup, on va avoir une très belle Tamsin. Ici, on ne va pas réfléchir. Il ne faut pas chercher Midi à 14h. On a une Tamsin qui va nous remettre full life, setup un max de fragments. On ne va pas cracher dessus, c'est clair. Alors, derrière, il nous reste à trouver la vipère pour Cariel. Mais là, il va prendre des points de dégâts. Il va prendre quelques points de dégâts assez délicieux. Notez qu'on peut aussi mettre un petit comme ça. Pour vraiment se régaler sur le heal et vraiment se remonter full vie, tu vois. Ça me semble assez sexy quand même, cette histoire. Hop. Voilà, on garde bien ça au chaud. Petite pioche en fin de tour, évidemment, à la marque des beaux gosses. Et c'est gagné. Ok, ok. Bon, ici, ici, c'est par paresse intellectuelle. Pour le coup, on était vraiment bien. On voit que Paladin, on les déboîte. Paladin, on les déboîte vraiment fort. Il faudrait, on les déboîte vraiment super fort. Il faudrait limite que le gars, il arrive à avoir 10 Librams à récupérer. Mais tu vois, c'est même comme ça. J'ai tellement de clean en mono cible. Derrière, il prend Jarexus. Il ne sait pas qu'on teste. Parce qu'on rappelle que cette liste-là ne joue pas les Librams de justice. Elle ne joue que, comment il s'appelle, la 3-2. Donc, voilà. Bon, des games très intéressantes. On a fait 4 games, il me semble. J'en ai perdu 2, j'en ai gagné 2. Mais, c'est ça, hein. Il me semble un truc comme ça. Mais, on s'est pris quand même quelques trucs un peu sales. Notamment, le Shaman. Je rappelle, le Druid, il m'a fait une sortie de ouf. Rappelez-vous. Sur mon T6, il m'a fait Dame Alacondra. Donc, c'était quand même très très fort sur mon T6. Et il a eu la 8-8 qui empêchait de lancer un sort. Et je n'ai pas eu Néandistordue. Parce que, pour moi, un Druid d'alignement, vous le battez forcément. Pour moi, avec ce deck, il ne faut vraiment pas le compter comme une défaite. 99% du temps, vous devez gagner. Puisque vous avez Néandistordue en double exemplaire. Il suffit d'avoir un Néandistordue en main. Vous attendez le tour d'Alacondra. Vous faites Néandistordue. Il perd tout son board. C'est fini. Le Druid, il ne peut pas mettre énormément de board. Il pourra vous remenacer. Mais vu la dose de contrôle que vous avez, franchement, vous n'avez rien à craindre. Surtout qu'il va vider son deck. Il va se mettre à la fatigue. Donc, vraiment, 99,99% du temps, vous devez les défoncer. Donc, voilà. Essayez un petit coup d'échade de ne pas avoir eu Néand. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Je pense qu'il ne faut vraiment pas le compter. Quant au Shaman. Shaman, ça peut être un peu plus chaud. Honnêtement, ça peut être un peu plus chaud. Maintenant, il faut quand même se rappeler que c'est parce que j'ai voulu vérifier avec Yacharaj si le sort à 4 était strict ou non. Maintenant, on sait que non. Yacharaj est censé vous donner les cartes à 0. Elles coûtent 0 cristal. Ça n'est pas strict. Si vous prenez une augmentation du coût, eh bien, tout simplement, la carte sera plus chère. Donc, ça, c'est une bonne info à savoir. Je n'avais jamais eu l'occasion de le faire. Donc, on le saura. La prochaine fois, on ne perdra pas sur un move comme ça. Donc, voilà. Mon point de vue pour terminer sur la deck list. Évidemment, ça a l'air hyper strong. J'avoue, ça a l'air bien strong. Moi, j'ai énormément de plaisir à le jouer. Toujours, encore une fois, le lien en description. Je rappelle évidemment, avant de vous quitter, très important que j'approche des 10 000 abonnés. Donc, les 10 000 abonnés, on devrait les atteindre d'ici la fin du mois. Normalement, j'ai bon espoir. Enfin, c'est même sûr. Certains, d'ici la fin du mois, on les aura atteints. Donc, si vous voulez, il y a la vidéo FAQ qui va sortir. J'avais promis de la faire. Je répète à chaque fois l'histoire. Mais quand j'avais commencé, les gens m'ont dit, oh, bah, fais une vidéo FAQ et tout. Ils avaient dit pour rigoler, ouais, quand j'aurai 10 000 abonnés, je la ferai. Bah, écoutez, maintenant, on y est. Je ne m'y attendais pas, mais maintenant, on y est. Donc, je vais la faire. Si vous avez des questions à la con ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je ferai une sélection des meilleures questions et je répondrai en vidéo FAQ. Je vous fais des énormes bisous. Je vous remercie pour votre présence et à bientôt. Ciao, mes nascars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada